R.D.W. la web radio de Saint-Evêque R.D.W. la web radio de Saint-Evêque Bonjour et bienvenue sur R.D.W. la radio du web Je m'appelle Léna et j'ai 15 ans Je m'appelle Nassim, j'ai 13 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout le long de cette émission Je m'appelle Eta, j'ai 11 ans, R.D.W. c'est la web radio de l'ITEP Saint-Evêque Réalisé pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Evêque En direct dans ce studio on retrouve Anissa Thon et Luc Fentes, tous deux psychologues à Saint-Evêque Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je remplace Louis qui est absent Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibri Rugby Les vendredis de 10h à 10h30 en direct live Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibri Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur Sélectionnez Vibri pour radio et appuyez sur Radio Rugby 2 Clay Ah oui, abonnez-vous pour notre chaîne Youtube de mettre plein de likes Pour nous réécouter, consultez Youtube, recherchez ITEP Saint-Gemme Toutes les émissions précédentes, les 6 premières saisons sont en première disposition Aujourd'hui c'est la 20ème émission de la 7ème saison de cette année scolaire Nous sommes le vendredi 17 mai 2024 Nous fêtons les Pascales Bonne Fête à eux et à elles Nous allons passer au programme de l'émission Jingle Aujourd'hui émission spéciale sur les Jeux Olympiques Les Jeux de Paris 2024 approchent, la flamme est passée dans l'aude On en parle On finira par le quiz spécial du jeu, les actus, la météo et le sport Très beau programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission Jingle Radio CESAD Castel C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD Pour écouter nos émissions, allez sur Youtube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel Vous écoutez Radio CESAD Castel, la voie radio du CESAD de Castel-Nondaré Radio CESAD Castel L'expo éphémère à Saint-Jean visible dans notre studio de RDW pendant 15 jours encore Venez découvrir le travail de Sohan, Lena, Ryan et les autres à partir des mondes imaginaires d'Elia Pagliarino Retrouvez leur production et des photos avec l'artiste lors de l'émission de Web Radio On rappelle les principes de l'expo éphémère Dans notre studio, une expo est affichée un à deux mois Tout le monde peut venir la voir Vous pouvez aussi créer votre propre expo Il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça Passons au thème du jour, jingle On rééteint RDW, la radio de Saint-Jean Et tape Saint-Jean, RN 6113, 11150 grammes RDW en partenariat avec... Bonjour, vous aussi léger Eh bien c'est à moi Voilà, le temps de prendre un petit peu le micro Merci pour cette belle présentation Tout le monde, bravo, félicitations Et donc on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 Et parler un petit peu de cette flamme olympique qui est partie d'où Onassine ? De Marseille Exactement, elle est partie de Marseille Et Paralympique Et les Jeux Paralympiques Mais ça c'était ma conclusion Donc comme on va faire des va-et-vient entre l'introduction et la conclusion Et puis voilà, effectivement C'était aussi une question du quiz Mon cher Laurent, je te remercie C'est toujours agréable de t'inviter De nous péter le conducteur au bout de 10 minutes C'est intéressant Merci monsieur Laurent Alors, elle est passée dans l'Aude Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est passée encore cette flamme ? Avant d'arriver à Carcassonne par exemple Non ? Oui, oui, elle est passée à Castel Oui, elle est aussi passée à Castel À Toulon Et à Arlon Oh punaise, alors ça, je vais regarder de suite Voir si Nassim ne me raconte pas trois bêtises Mais peut-être que non Parce qu'en allant de Marseille Elle est passée effectivement à Toulon Tu as tout à fait raison Et elle est passée aussi à Limoux Et elle est passée à Limoux Qui est juste à côté de Toulon Et à Grasse aussi Oui, et où ? Donc effectivement, si vous regardez bien Je vous montre la carte Vite fait C'était la carte de France Avec dessinée au Stabilo Orange Déjà le trajet qu'elle a fait Et si tu regardes bien Nassim, tu vois qu'effectivement Là en bas il y a marqué Toulon Tu le vois Toulon dans le Var Voilà Elle est allée dans le Vaucluse Dans les bouches du Rhône Effectivement Jusqu'à Montpellier Et qu'est-ce qu'elle a fait à Montpellier ? À 7h notamment je crois Elle a repris le bateau pour aller en Corse Non Après qu'elle soit allée à Carcassonne Elle est partie à Toulouse Attends, attends, attends Avant ça elle est partie à Bastia T'es en avance Là t'es en avance sur ton temps Avant ça elle est partie à Bastia Exactement Elle est allée à Bastia Effectivement en Corse Puis elle a repris à nouveau le bateau Pour atterrir Atterrir c'est un bateau Pour aller à Pignan Voilà Le plus beau village du monde Vous le savez Effectivement Avant d'arriver dans l'Aude Alors on va faire effectivement le trajet Carcassonne Narbonne le matin Père Eupertui Père Eupertui Père Eupertuse Père Eupertuse Voilà Le château c'est ça C'est de là qu'elle est descendue Jusqu'à Narbonne Elle est arrivée à Carcassonne Avec Gérard le viticulteur Voilà Elle est arrivée à Narbonne Elle est passée à Limoux Elle est allée à Castelnaudary Elle est repartie sur rue 100 En fin d'après midi Pour atterrir à Carcassonne Dans les photos que j'ai vues En tout cas Voilà Donc vous savez bien Qu'il n'y a pas qu'une seule flamme Voilà Donc en fait Ils ont fait des points de départ Différents À différentes Parties de la journée Pour que le plus de monde En profite Donc ici On a beaucoup de chance Puisque personne n'a vu la flamme Voilà Si tu as vu la flamme ? Ah Vanessa Raconte nous un petit peu Toi Qu'est-ce que ton expérience ? Moi je suis allée voir la flamme À Carcassonne hier soir Ouais Raconte nous un petit peu Ah tu as vu Oliver Ruys ? Et non Non je ne suis pas allée jusqu'à la cité Punaise Je suis allée dans le centre-ville Et j'ai assisté à trois relais Trois relais Oui Donc parce qu'en fait Je pensais que Ben voilà Les relais Ils étaient un peu plus longs que ça Alors que finalement Ils courent à peu près 100 mètres Et puis ils passent le relais Exactement 200 mètres c'est ça ? Allez 200 mètres Oui Et ils se passent le relais Donc je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres Pour voir trois relais Exactement Voilà Donc cette journée Dédiée à la flamme Est aujourd'hui terminée Vous pouvez retrouver sur Youtube Il y a un petit reportage D'une minute trente Où il y a les différents points Dont je vous ai dit Gruissant Carcassonne Narbonne On voit le château de Père-Pertuise Pertuise Et tout ça Limoux Castelnaudari Bien sûr Voilà Et vous retrouvez les images Un petit peu importantes Parce qu'il y avait du monde Vanessa Et bien beaucoup moins Que ce que j'aurais pensé D'accord Je te rejoins aussi Du côté de Castelnaudari Puisque moi Je l'ai croisé vite fait A Castelnaudari Et il y avait du monde Il y avait de belles ambiances Il y avait les écoles Donc ça c'est toujours intéressant De ramener les écoles Mais il n'y avait pas Tant, tant, tant de monde Que ça Voilà Nous sur Carcassonne C'était assez tard C'était 18h 18h15 Je crois que sur l'après-midi Au niveau du conseil départemental Il y avait des animations Il y avait un peu plus de monde Avec les écoles Oui Sur la fin d'après-midi Moins Et on a vu aussi Puisqu'on va commencer par la fin Avec Olivia Ruiz Qui est en train d'allumer le chaudron Vous le verrez sur la vidéo Il n'y a pas très foule non plus Il n'y a pas mal de monde Il y a une belle ambiance Voilà Mais il n'y a pas Il n'y a pas pléthore de monde Comment ? On va arriver à Paris Je connais la date Et la fin de date Le 24 juillet Et le 11 août Et bien dis donc Voilà C'est le 24 juillet Et le 11 août Effectivement Voilà Tu as juste confondu Juillet Il n'y a rien de grave Il n'y a rien de grave Mais on va parler des jouets Un petit peu peu après Là on est sur la flamme Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui connaissait un petit peu Certains relayeurs De la flamme Est-ce que quelqu'un ici T'en connaissait Etan ? Vas-y dis-nous Joule et Oui Une autre Oui d'accord Merci Et Joule et une autre Voilà Je lui fais la bise Et ça c'était à Marseille Dans l'Aude Est-ce que vous connaissez Un petit peu des relayeurs Avec le micro Mais si Mais si Quoi ? Avec le micro Je crois qu'il y avait Une influenceuse Qui s'appelait Rose Je ne sais pas quoi Rose je ne sais pas quoi Non D'accord On va être bien avancé Rose Il y avait une rose Et après D'accord Oui 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 Il y avait un jeune bramé Oui Qui a Transporter Enfin voilà Relayer la flamme Sur Castanodary Mais donc Oui Un jeune sportif Qui s'appelle Corentin Donc Un jeune sportif Paralympique Oui Effectivement J'allais devenir là dessus C'est vrai qu'il y a eu aussi Quelques jeunes Que l'on espère Voir aussi Dans le haut niveau Après au niveau Handisport Effectivement Parce que vous le savez Que les JO C'est donc en deux parties Laurent tu veux bien Nous l'expliquer Vite fait Donc Nassim nous a donné Les dates des JO On va dire classiques Avec On va parler des différentes Disciplines en suivant Mais en suivant A partir d'août Nous allons avoir Alors les paralympiques Alors ils commencent en août Et ils finissent en septembre Oui Ils se terminent vers le 8 septembre Je crois Et donc c'est tous les athlètes En situation de handicap Oui mais tu as dit le mot athlète Ah c'est tous les athlètes Ce sont tous des athlètes de haut niveau Avec une condition physique de FADA Et j'ai envie de Enfin Ils sont aidés Bon par Du matériel Comme il se doit Mais ils ont quand même Une capacité de se dépasser Qui est énorme Exact Énorme Et c'est pour ça Que c'est vraiment Les athlètes à part entière Et ce qui est bien aussi C'est qu'il y a de plus en plus Toutes les Les handicaps sont représentés Voilà Il y a le handicap physique Oui Il y a le handicap mental maintenant Ça commence C'est au sport adapté Dans l'athlétisme Il y en a Oui On a des français Qui sont bien Et Et voilà Et donc Ça rejoint La fonction première Des JO Olympique Qui est de rassembler L'humanité Pour Exactement Pour un moment de paix Exactement On appelle ça Les valeurs Voilà Un petit peu Les valeurs Donc tout le monde Doit être présent Sur ces temps là C'est bien ça Vous allez les regarder Un petit peu Cet été Les JO Nassim Tu vas regarder un petit peu Les JO ? Non Non je suis juste allé les voir Non mais est-ce que tu vas le regarder à la télé ? Non Non plus D'accord merci Si Merci Etan Mon père ne veut pas Parce qu'il dit Il dit qu'il n'est pas content Qu'il dépense autant d'argent Pour la flamme Et pour les JO Oui Qu'il devrait dépenser plus dans les hôpitaux Que dans ça C'est pas faux C'est pas faux Mais il faut Effectivement On va dire que globalement Papa il dit des choses intéressantes Mais on a aussi ce moment de partage C'est pas nous qui décidons Donc si tu veux On l'a un petit peu plus facile Et c'est ce moment de partage Qui nous intéresse D'ailleurs On a passé une marge de progression quoi Oui On va redonner le micro à Vanessa Vanessa je sais que le CESAD aussi Va organiser avec la ville de Bram Est-ce que tu veux bien nous en dire Deux petits mots Vite fait De ces journées de l'olympisme Avec si tu veux Le déroulé de la journée Le déroulé de la journée Alors Effectivement Le 26 juin Le CESAD va se Le CESAD Tout réuni Va se déplacer Peut-être que même Laurent Burstein sera mobilisé ce jour-là Il ne le sait peut-être pas encore On va voir Parce que nous avons Vous n'écoutez pas les garçons Vous aussi Voilà J'avais une bêtise à dire J'ai à dire Calitep On a beaucoup de champions De porteurs De flemme olympique Ah Elle était pas mal Celle-là Elle était pas mal Elle était pas mal Excusez-moi Donc le 26 juin Le CESAD va faire participer A la journée de l'olympisme Je te l'aide Ce qu'on dit À Bram Donc qui est organisé Par la ville Pour tous les jeunes de Bram D'abord le matin C'est les écoles Qui en profitent Et l'après-midi C'est ouvert à tous Donc le CESAD Les trois antennes du CESAD Se déplacent à Bram Ce jour-là Le matin Il y aura des épreuves Soit ici Soit sur le Abram C'est plutôt à mon avis Sur Abram D'accord Oui je pense Avec divers ateliers Oui sportifs Comme le foot Le rugby Le basket C'est ça Peut-être le vélo Après Il y aura un petit repas La pique-nique Enfin un petit repas Oh quand on fait du sport Il faut des sucres là Oh Voilà Un petit repas Vas-y toi Un petit repas Pique-nique Un bon petit repas alors Et l'après-midi On participera Du coup A la journée de l'olympisme Oui Organisée C'est aussi par la mairie de Bram Effectivement Voilà Donc l'opportunité Est donnée Aux jeunes En tout cas Du CESAD De participer à cette journée De rencontrer les valeurs Et le partage Qui peut exister Dans le monde du sport Voilà On va faire une petite partie De quiz C'est parti Allez on va mettre Le petit jingle Alors je vous rappelle Le principe Comme ce sont des questions Faciles Nous allons Nous allons Peut-être orienter Un peu même Les réponses Par exemple Qui peut me dire Attention Nassim Il y a de la place Pour tout le monde Il y a de la place Pour tout le monde Ne vous tracassez pas Combien d'anneaux Y a-t-il Sur le logo Des Jeux Olympiques Si Cinq Vous pourriez dire Les couleurs Les anneaux Oui On y va Le noir Noir Attends Attends Bleu Je suis d'accord Je pense que Il y est aussi Le jaune Le jaune Et il m'en manque Le vert Et le vert Et le vert Ça représente Des continents Oh punaise Il vient de Les couleurs Représentent Genre Les cinq continents Exactement 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 Ça représente Donc je vais devoir Sauter une question Parce que Nassim Tu as trouvé la réponse De la prochaine question Donc je vais Anticiper Effectivement Donc les cinq anneaux Entrelacés Représentent Les cinq continents Unis par l'olympisme Quant aux six couleurs En incluant le blanc Qui est en arrière plan Donc on a oublié De marquer le blanc Mais c'est pas grave Elle représente Toutes les nations En fait Au moins L'une de ces couleurs Est représentée Dans le drapeau De chaque pays Lors de la création Du drapeau D'accord Allez Attention Rapidité Qu'est-ce qui est allumé Avant le début des jeux Attention Trois réponses Trois réponses Un briquet Une allumette Ou un chaudron Un chaudron Un chaudron Tu dirais quoi Léna Que le chaudron Parce que pour allumer Ah les trois Ah Oui Il faut d'abord allumer Avec une allumette Ou un briquet Pour pouvoir La flamme Pour pouvoir mettre La flamme Sur le chaudron Donc en fait Vous ne pouviez pas Vous tromper Mais effectivement On va garder Comme bonne réponse Le chaudron Lequel de ces sports N'est jamais présent Aux Jeux Olympiques Le saut à l'élastique Le saut en longueur Ou le saut à la perche Le saut à l'élastique Le saut à l'élastique Le saut à l'élastique Léna tu dirais quoi ? Tu ne sais pas ? Langot chat ? Oui Vous avez raison C'est le saut à l'élastique Le saut à l'élastique Ça c'est sur un pont Les JO on ne peut pas se déplacer Sur un pont Pour faire le saut à l'élastique Oh tu savais Les plongeoirs Avec les trucs Mais comme tu as passé Une bonne réponse On va garder ta réponse Ah ouais vachement Faire du saut Du saut élastique Dans une piscine Ça serait C'est pas mal hein ? Alors tiens Gardez vos micros S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez Me donner à tour de rôle Un sport qui va être Représenté dans les JO C'est parti Un seul Le saut à la perche Le saut à la perche Le tir à l'arc Le tir à l'arc Un sport Qui va être représenté Un sport facile Danser La danse Alors on va dire La gymnastique danse On va le mettre Dans la gymnastique D'accord ? Vas-y Ça s'appelle comment ? Le Ah Alors Oui moi je parlais Je pensais à la gymnastique Mais 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 La gymnastique rythmique C'est ça Que l'on appelle ? D'accord Quoi d'autre ? Comme autre sport ? Le saut en longueur Le saut en longueur Tu t'es pas mouillé Pour le moment Mets ça juste Le babington Le babington Est-ce que le babington ? Oui monsieur Très bien Un autre sport Mademoiselle Léna Tu dis au hasard En principe tu tombes juste Puisqu'il y a 43 disciplines Facile Tennis Le tennis Bravo Judo Le judo Le basket Le basket Encore mademoiselle Léna Tu devrais pas lâcher le micro Encore Essaye de trouver un autre sport Handball Le handball Où on a été champion On a été champion olympique ? On a été champion olympique Effectivement Oui 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 Le foot Le foot bien sûr Le rugby aussi La natation Eh oui Alors il va mademoiselle Léna On passe On passe Le rugby Le rugby Le rugby bien sûr Etan Encore Ça se passe dans une barque Vous en faites avec Laurent Jaune Avec des pagaies Comment on appelle ça ? Je rappelle ça une barque Le kayak Je n'avais pas d'autres mots Sinon j'aurais dit le sport Quoi d'autre ? Le saut Le saut Non je dis le saut en longueur Le VTT Le VTT Il y a le BMX Le VTT Le ping pong Le ping pong Et oui effectivement Laurent Le break dance C'est aussi représenté Le roller Skate Le BMX Le roller Skate Alors est-ce que le roller ? Attendez bougez pas Bougez pas Bougez pas Le roller Je ne l'ai pas le roller Les enfants Le skate Le skate non plus Je vais Non ouais Je ne pense pas C'est plutôt Donc il y a l'athlétisme De l'aviron La box De ce qu'on appelle Le cyclisme Bien sûr L'équitation Du karaté Du ? Et alors c'est très bien Que tu dises le karaté Car le karaté Savez-vous Figurez-vous Que au jeu de Pékin Du Japon Pardon Le karaté était représenté Et cette année Il a été Exclu de la liste C'est pas au juste Comme dirait Titeuf J'aime pas le karaté Parce que Moi j'ai pas été gentil Avec mon prof Et je me suis fait Coller au mur Ouais Ah tu vois Et moi j'aime pas le karaté Tu sais pourquoi ? Parce qu'on peut l'écrire En deux mots Voilà Karaté K C'est juste que Ça me plaît moyen Tout ça Voilà Alors on y va L'escrime On a oublié Le handball On l'a dit Le hockey sur gazon La lutte La natation La natation On l'a dit Le plongeon Le water polo Le pentathlon Le skateboard Qui c'est qui avait dit Le skateboard ? Mais bien sûr qu'il y ait Le skateboard Bravo Le surf Ouais Le taekwondo Le tennis Le tennis Le table Le tir à l'arc Le triathlon La voile Le beach volley Et le volley ball Voilà Manu tu excèles dans quel sport ? Le handball Tu excèles dans le handball Non non j'en ai fait Mais j'ai fait beaucoup de judo T'as fait beaucoup de judo Laurent toi tu es excellé Dans quel sport toi ? Moi j'ai excellé Dans le volley Ah Un planche à voile Et voilà D'accord Je l'ai pas trop vu La planche à voile Tu as vu ? Pourtant il me semblait Il me semblait Léna Dans quoi tu es forte au sport ? Dans Marseille Avec Joule Quel sport tu aimes bien toi ? Tu aimes bien faire Non t'as pas trop le sport ? Non pas trop Nassim Dans quel sport tu es bon toi ? Le foot et le basket Et monsieur Dans quel sport tu es bon ? En rien En rien Et bien voilà C'est un très bon sport Ouais Ben oui Il se déprécie Il ne demande pas à moi Ah oui pardon Excuse-moi J'ai passé les deux psychologues Moi j'ai rien dit T'as vu non plus ? Au vélo Oui ? Au vélo Et à la pêche C'est vrai quand même Et à la pêche À la pêche Et en musique Et bien écoute Ça c'est extraordinaire Alors j'attendais que En salle là Les trucs que Oui Vas-y Pour ton physique là Que tu dois tenir Et tout ça Longtemps Le pilates ? Je ne sais pas moi Non ? Non Des trucs de physique Des trucs de physique Ah des La salle de sport La musculation Et tout ça ? Non Je ne sais pas moi Même dans les parcs là Il y a des jeux Pour Oui c'est les parcs de santé C'est les trucs Où tu as des épreuves C'est la préparation Oui oui c'est pour La préparation physique Oui exactement Mais je m'attendais A ce que Nassim Me dise en ski Parce que Ce matin j'ai préparé La nouvelle expo Qui va être présentée D'ici quelques semaines Où effectivement Nous aurons La présentation du ski Des journées ski De Sainte-Gemme Avec des photos Et on a une très très belle photo De Nassim Qui fait du ski Je crois que Tu prends une bosse comme ça Tu fais un 360 Et tu retombes sur la tête Voilà Le tremplin Oui Alors on continue Le petit quiz vite fait Dernière petite question La flamme olympique Elle est arrivée Rapidité Par train Par bateau Ou par avion Par bus Par Par bus Oui ça c'est le convoi Par bateau Par bateau Effectivement Par le BLM Exactement Le deuxième bateau Le plus grand de France Il est arrivé dans quel port ? Non Le deuxième plus grand bateau A plusieurs voiles Exactement Et donc Je voudrais savoir Où est-ce qu'elle est arrivée La flamme Est-ce qu'elle est arrivée En plein stade Du vélodrome A côté de la bonne mer Ou dans le port de Marseille Dans le port de Marseille Dans le port de Marseille J'accepte Qui a porté la flamme ? Zizou Redouane Bouguerraba Ou Mbappé Mbappé Perdu Redou Je sais pas quoi Zizou Zinedine Zédan Voilà Tu connais pas Zinedine Zédan ? Zidane ouais Quand même Attends Qui a allumé le chaudron ? Lady Gaga Jean-Jacques Goldman Jules Il a pas porté la flamme Qui ? Zidane Ah si il a porté la flamme Zizou Ah c'est Jules Ah mince Je me suis trompé Alors c'était Jean-Jacques Goldman ? Non c'était Redouane Bouguerraba Pardon Le Marseillais Qui a fait un spectacle Au stade Vélodrome Dont je vous recommande Les interventions Attention Dernière question Parce qu'il faut qu'on se dépêche C'est Jules C'est Jules C'était Jules La bonne réponse Bien sûr Je l'ai fait exprès Voyons Combien de médailles La France peut-elle remporter Lors de ses Jeux Olympiques ? Attention j'ai des propositions 799 47 Ou 10 Ou 10 47 47 pour Etan 10 pour Nassim Combien tu dirais à peu près ? 45 Alors c'est 47 Mais j'accepte la bonne réponse Oui La bonne réponse c'est 47 C'est une estimation Fait par des serveurs Qui permettent Puisqu'en fait on ne le sait pas Le sport est Laurent Tu peux nous en dire deux mots Si tu as envie Le sport c'est qu'on ne sait pas Ce qui va arriver C'est ça qui est intéressant C'est que même Ceux qui sont un peu plus faibles Peuvent se surpasser Pour aller chercher quelque chose Voilà Tout est possible Oui Alors Et la dénégation Pas la dénégation Bon j'ai perdu le mot En psychologie Comment on a dit Quand on s'élève Quand on va Oui on se dépasse Ah là là J'oublie le terme Psychologique Sublimation C'est pas tout à fait ça La sublimation C'est un autre mouvement Mais ça risque de me revenir Alors Dernière petite chose Que j'avais à dire Non je crois que Quelqu'un veut dire quelque chose de plus Sur ces Jeux Olympiques On a fait le tour On est hyper à l'amour Mais ce n'est pas grave Allez On va passer aux actualités C'est parti pour les actualités Bonjour Voici les informations de l'UE Pour la Web Radio Aujourd'hui 16 mai 2024 Et une journée exceptionnelle A Carcassonne La flamme olympique Passe dans tout le département De l'Aude Elle arrive dans la cité Où sera allumée la basque Aujourd'hui Etan a commandé La flamme olympique Pour son anniversaire Joyeux anniversaire Nous remercions Chaleureusement Le groupe des actus de l'UE L'UE est la classe De Sainte-Gème Qui est au collège de Grasaille A Carcassonne Ainsi que tous les jeunes Qui par leur travail Faut vivre la Web Radio Il est l'heure de faire marcher Ces biscottos On passe au sport Manu Luc C'est moi C'est moi Luc Oui On est l'US Carcassonne Quelle grande tristesse La grande tristesse C'est que l'USC A été éliminé Après une demi-finale J'allais dire Plutôt magnifique Et très belle Face à Narbonne Mais le racing Narbonné S'est imposé Après prolongation Et surtout Après une faute D'arbitrage Monumentale Qui fait le tour Des réseaux sociaux Et qui fait polémique Mais n'empêche Que la victoire Revient au Narbonné Et qu'on leur souhaite Une très bonne chance Ce week-end A Chambéry Face à Nice Qui a gagné Elle-même Sur Rennes Dans l'autre demi-finale Voilà Donc notre équipe Ne remontera pas En Pro D2 Cette année Et on leur souhaite aussi De bonnes vacances Puisqu'ils vont partir En vacances Et surtout Une bonne construction Et de bon recrutement Pour que l'année prochaine Et bien Soit plutôt La bonne Et Anne Qu'est-ce qu'on fait ? Luc Juste Vas-y Vas-y Dis-moi Pourquoi t'as écrit Jaune et Noir ? Ah les jaunes et noirs Très bonne question Monsieur Etanne C'est qu'en fait Les maillots Et les shorts De Carcassonne Sont jaunes et noirs Et on appelle Les joueurs de Carcassonne Les jaunes et noirs D'accord ? Voilà Allez c'est à toi Monsieur Etanne On t'écoute On va faire un petit peu La météo On adore faire la pluie Et le beau temps On passe à la météo Alors Vanessa Quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi Matin beau temps Après dissipation des brumes Mais le ciel va se recouvrir rapidement Pour développer une activité orageuse Température de 8 à 20 degrés Samedi Idem Que la veille Température De 11 à 19 degrés Dimanche Quelques éclaircies Le matin Mais orage Dans l'après-midi Température de 12 à 21 degrés Tristesse Tristresse C'est la fin de cette émission Jingle Ainsi s'achève ce 20ème numéro Sur RDW Saison 7 On espère que On espère que vous avez pris autant de plaisir A nous écouter que nous à réaliser cette émission Faites découvrir notre web radio Parlez à vos amis et à votre entourage Et comment réécouter l'émission en différé Alice sur Youtube Tapey Tape Saint-Gem Je suis désolé Je ne suis pas concentré Vous pourrez l'écouter Ou les réécouter toutes N'hésitez pas à laisser vos commentaires Pleins de pouces bleus et de likes Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Merci pour votre fidélité Et d'écouter RDW C'est la radio du web La web radio de Saint-Gem Il faut que je dise à Luc Que j'ai une guitare chez moi Et que maintenant je peux en faire Yes Bravo Vanessa c'est à toi Il est temps de remercier nos reporters A dans 15 jours pour une nouvelle émission Le 31 mai Merci à nos reporters Léna Etan Nassib Et merci Manu Et oui Et merci Laurent Merci Laurent aussi bien entendu On a fait une belle émission En tout cas sur les Jeux Olympiques Et sur la flamme C'était très très bien Un petit rappel de la part de Manu Le Covaldem est toujours partenaire De notre web radio Merci au Covaldem Merci d'avoir écouté cette émission Léna On se retrouve bientôt Et maintenant Silence Radio Et là Le Covaldem On se retrouve bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.